hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du decade challenge et regardez qui passait dans la rue devant la maison en pleine nuit c'est laura qui a un gros bidou laura qui lui du coup tardera pas trop à accoucher je pense du moins bah non parce qu'elle a que deux heures d'avance par rapport à esther je suis paumé du coup moi bref elle passe quoi puis à la groubide voilà oh la 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 bon on n'est pas dans le caca alexander est encore papa voilà d'une petite céline avec cette clémence je ne sais pas qui c'est je pense que le mc common center a fait du bon boulot mais c'est ça devient n'importe quoi à un moment donné il a déjà lui aussi il a été voir ailleurs alors qu'il était avec avec esther voilà je suis tristesse mais pire en fait pire parce que la clémence et une fille de du fameux rafael qui est donc le père aussi d'esther c'est donc une soeur d'esther j'en peux plus c'est du gros n'importe quoi c'est la soeur d'esther il a eu un gosse avec la soeur d'esther j'en peux plus mais oui mais oui clément ça tombe mais oui c'est du gros naouac c'est vraiment généalogique va être flingué allez papy et mamie vont pouvoir se lever et vaquer leurs petites occupations pipi ben tout ça les chaussons j'aime les chaussons verts avec le truc noir laine ça va pas du tout c'est pas très fashion à bon ça mais tu as un gros bidou aussi ma petite esther maintenant mais tu sais qu'il nous reste encore une salle d'eau c'est vrai qu'on n'y pense jamais à y aller jusque là bas mais quand même elle est disponible tu peux y aller aller et lui doit être à fait il va partir alors mon grand avant de manger tu sais ce que je vais te faire surtout je vais te donner demander de prendre une douche parce que là ça va pas oh et puis regardez moi ça les fantômes sont passés cette nuit ça se voit mais quoi qu'est ce que je et là je me dis mais qui c'est qui a fait ça c'est florent notre le père d'hélène qui est venu son fantôme a peint une toile qui vaut que trois mille six cent soixante-dix-neuf sim blues ah mais non mais là c'est cool entre les fantômes qui cassent tout et le fantôme qui peint des oeuvres d'art moi j'ai envie de dire je préfère celui qui fait des oeuvres d'art donc florent feel free to come back a vraiment n'hésite pas à revenir pendant que mamie hélène nous fait un peu de guitare mais une guitare sans son c'est magnifique ah quand même je suis peur c'est vrai qu'on prend pas le temps d'admirer le le salon un peu il devrait bientôt changer peut-être peut-être que je devrais faire quelques améliorations qui sait regardez moi vous souvenez de la fameuse séance photo 1 oh là là qu'est-ce qu'il était beau lionel bon hélène elle a toujours été magnifique mais regardez les filles et tous elles étaient toutes petites c'est trop mignon et le jour de leur mariage ah là là c'est trop bien ça rappelle tellement de souvenirs un mal hélène dans une belle vie un ma belle bon pendant ce temps là je fais travailler esther un petit peu travailler à son écriture voilà ça lui demandera pas beaucoup d'efforts physiques et elle améliore sa compétence qui sera pas plus mal pour son boulot et tout ça donc comme là les elle travaille pas alors alors week-end après ce que j'ai compris oui donc elle elle est presque en week-end oui donc elle travaille un jour sur deux quasiment sauf le mercredi jeudi d'accord donc elle va travailler le samedi mais pas le dimanche tout ça bon bref au moins comme elle doit monter les niveaux en compétences écriture et tout je la fais travailler un peu maintenant voilà on va arriver au niveau 4 tranquillement c'est bien c'est pas mal ça avance oh bah tiens t'es là geneviève comment vas-tu aujourd'hui ma chère petite geneviève qu'est ce que tu vas faire taquiner ah oui bon ça va c'est pas méchant encore voilà ça va génial ça y est elle a aussi c'est 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 envies là après ça fait des clés des histoires de couple les deux là il ya beaucoup de tromperie ces dernières années dans ce challenge ça ne va pas du tout entre rafael qui a fait faire des gosses partout alexander qui l'a fait elijah qui l'a fait ça commence à bien faire vient pas draguer notre mari voyons ah oui non j'avais carrément oublié j'ai demandé de faire un bouquin ah bah c'est bien ma belle thès ça va ça va nous faire des revenus réguliers c'est pas comme si on était pauvre en même temps j'ai envie de dire mais bon pourquoi pas par contre elle a un sacré bidou 1 et en écho deuxième trimestre le troisième n'a pas encore commencé à annaïs et alexander sont rentrés bon alexander ouais c'est ça ouais t'es chier allez faire des gosses partout et toi qu'est ce que tu as ça va pas non plus si tu es concentré bah va te divertir un petit peu ouais vas-y fait de la guitare fait quelque chose pendant que le majordome a il est venu réparer un seul truc sur les trois avant ça fuit un peu de partout donc peut pas trop lui en demander non plus un pour l'instant au l'hélène ça va bientôt être ton heure de taf oh c'est bien après je vais lui faire pouvoir prendre sa retraite un niveau 6 bon alors pas été très très loin mais c'est pas grave tu vas faire un petit pipi avant de partir au boulot et puis ce sera très bien mal hélène allez mal hélène quelle distinction quelle fringue magnifique que tu as pour aller bosser bon courage à toi on t'attend et puis ce sera sûrement ta dernière journée de boulot ouais ma belle courage ah bah j'aime bien ce bar aussi tant mieux bah les girls nous font une petite partie de baby foot la quai des deux gagnera et gagnera quoi bah juste le droit d'avoir gagné de jouer c'est cool déjà bon apparemment je crois qu'ester est plus douée que sa soeur mais bon ça on le savait déjà lol c'est elle qui a quand même gagné les votes l'élection pour héritière donc c'est normal mais oui je crois qu'elle a effectivement gagné et ben voilà esther a battu analyse 5 à 2 bah c'était long pour avoir tout le tout le truc mais on a réussi à attendre et à savoir le fin mot de l'histoire tu vas lui faire un pipi et ah c'était à toi les devoirs qui traînaient ma belle tu vas récupérer les devoirs tac qu'est ce que c'est que ça grand compte pour petit adulte ah mais oui c'est l'histoire qu'elle a créé c'est une petite nouvelle qu'elle a fait esther donc on va pouvoir tout publier tac voilà et puis tant qu'à faire c'était terre une fois que tu auras fini tout ça tu vas quand même t'occuper du jardin parce que là on n'a pas été donc tu vas les tout vendre nous les enfants je viens d'avoir un notif la vie de lionel arrive à la fin ça veut dire que dans deux jours il meurt mais il aura peine le temps de découvrir son premier petit enfant le premier petit enfant d'esther quoi attendez voilà le dur travail la fin de nez les proches profiter de ses derniers jours de vie non lionel ne nous quitte pas t'as pas le droit qu'est-ce qu'on va faire sans toi voyons il s'en fout il préfère aller dormir pendant qu'ester se fait attaquer alors qu'elle était même pas en train de s'occuper des abeilles tu peux nouer des liens elle est quoi la ruche là elle est pleine en plus donc tu récolteras du miel tu t'es déjà fait piquer donc on espère que ce soit pas le cas encore une fois et lui il a mis un statut sur un réseau social mis à jour ok il ya un petit souci qui sera intéressé on pourrait s'en as 20 nouveaux abonnés c'est bien c'est bien alexander du coup il a il devrait avoir sa petite promotion pour demain donc c'est cool ça c'est cool hein je préfère que tu t'aies des promotions que tu fasses des gosses ailleurs je te le dirai oh là là ça ça sent la mort ça oh jeune vie avait morte bon bah elle était venue nous annoncer qu'elle allait bientôt partir et elle a la la gerbe au ma belle ça va arriver bientôt le petit bébé mais bon ce sera pas encore maintenant ce sera pas dans cet épisode je pense que ce sera au tout début de l'épisode prochain oh là là on a hâte de savoir déjà ces filles ou garçons un là je vous le dis au mal hélène 805 sim flou ce quand même c'est bien tu vas aller aux toilettes tu vas manger et tu vas prendre ta retraite et hors de question que tu continues de travailler alors que ton mari il va quitter ce monde bas pourquoi les tristounes ah oui c'est vrai sa soeur pardon j'avais déjà oublié en voilà une scène pas du tout courante arthur de saint paul mort à la première guerre mondiale un qui joue aux jeux vidéo d'accord quand même à son époque c'était très 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 loin d'exister mais voilà pourquoi pas c'est pas banal c'est l'heure du petit déjeuner alors on appelle le majordome qui ne fera pas la bouffe ce matin non non jamais rien mais mange mon lieu au lieu tu vas pas te laisser mourir de faim mon petit alors voilà c'est la tristesse pour tout le monde bon bah tu tu feras ça et au mal hélène c'est pas grave ta sœur elle est peut-être mieux là où elle est actuelle la bichette c'est vrai que pour une pour une mamie pas pour une personne âgée je trouve qu'elle est pas trop horrible un c'est rare d'études elles sont vachement marquées je trouve que les l'aîné elle est toute belle bon bah c'est pas parce que c'est ma préférée non rien à voir esther a des envies de femmes enceintes qu'est ce que tu vas faire les grillés du saucisse au tofu très bien bébé envie des saucisses au tofu et donc tu dois faire quoi aujourd'hui et ses trois saveurs différents dans la machine à bulles et écrire un livre pas l'écrire un livre on a écrire un bulle écrire un livre on l'a fait hier mais c'est pas grave ma belle tu sais pas grave c'est pas comme si ça allait nous coûter beaucoup de sous on a déjà le machin à bulles donc c'est bien on aura de quoi faire alors ça y est on va essayer le fameux machin à bulles quoi qu'est ce qu'il ya tu vois tu as pas envie d'essayer mais c'est pas grave bah ça doit pas être tellement bon tu vas faire une rencontre cosmique après si tu veux bien voilà tu peux essayer des nouvelles saveurs on en a déjà goûté une vas-y vas-y essaye oh regardez ça fait un arc en ciel c'est trop joli bon elle a vraiment pas la tête au bonheur la pauvre mais tu peux essayer ça ne mange pas de pain et après tu vas me faire des bulles de fées ça pourrait être sympa oui je sais tu as mal au dos cocotte mais tu change la saveur et ça ira mieux ça a pas l'air très très bon on empêche à voir ta tête de près mais au moins tu as gagné des sous on va juste utiliser sa tristesse à elle va nous écrire un bon petit livre triste voilà tous les chevaux malades ça donne envie ça ça annonce la couleur mais au moins elle est dans le thème entre là on la vache avec la voix et tout c'est du grand n'importe quoi la voix qui t'est la dernière fois ça lui faisait une voix d'homme là ça lui fait une voix bizarre d'habitude voilà mais au moins elle écrivra un bouquin ça nous fera des sous une compagnie c'est bien c'est bien continue ma belle regardez qui est là c'est eric bon alors du coup moi j'ai plus la foi un vu que lui les jeunes adultes largement avant avant annaïs je me dis qu'il doit avoir au moins 4 5 gosses le pro mais bon 1 or quel superbe collier tu as dit donc j'adore ça te va très très bien pourquoi tu parles à notre majordome même nous on lui parle pas bon arrêtez de faire la vaisselle et tout alors que c'est à l'autre de le faire là toi occupe toi de toi on donne toi des paroles d'encouragement appel sos tristesse je sais pas moi laisse alexander tranquille non mais alexander alexander c'est le seul qui est pas stressé un coco ça va tranquille hein tu as rien à faire toi tu es bon bah va pisser va te laver ça récitera que tu traînes en pyjama dans la maison annaïs annaïs tu vas postule non pas carrière tu vas postuler à des universités ma belle pour que on qu'on puisse faire une demande de bourse allez voilà avec la saucisse si tu as envie mais comme tu approches bientôt de l'âge vénérable de la jeune adulterie au moins on gagne rien peu de temps on aurait pu le faire avant mais j'ai juste pas pensé à l'esther à l'esther à l'esther à l'esther à l'esther à l'esther tu peux le faire aller finir ton livre et gagner des sous il va plus ton pc où c'est moi ah ça y est elle a gagné oui elle a fait son bouquin c'est très bien du coup tu vas aller lui vendre vendre tes dividendes là tu vas t'auto publier tout ça tu vas devenir une star et puis hop 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 tous les chevaux tristes comme ça ce sera fait et tu pourras vaquer à tes occupations comme manger par exemple et elle est aux toilettes ma belle bravo à ce bidou laisse tomber c'est un dîner très silencieux qu'il faut nous fait là les deux allez pouvez vous parler ça mange pas de pain pourquoi tu regardes la télé ah voilà ça y est ça se décoince ouf j'ai oublié qu'elle était froide esther c'est un peu chiant alors sinon t'accouches quand à grenias tu sais moi j'ai déjà un gosse alors bon il arrive bientôt mais on devrait avoir une petite annonce quand on demande ben voilà quand est ce que c'est la date qu'accouchement devra avoir un truc qui nous dit machin nous informe que c'est le mardi à 8h45 par exemple ça pourrait être bien mais voilà quoi du coup les hommes entre roues vous pouvez discuter un petit peu quoi apprendre à vous connaître tout ça voilà discuter de choses entre rouquins et rouquins bon alors moi j'ai eu deux enfants un deux filles un pas de rousse en plus alors toi t'inter à faire mieux mais oui mais vous savez bien les gènes c'est comme ça c'est tirage au sort on peut pas savoir même beau père ouais ouais t'as raison bon ben esther est déjà partie se coucher ce qui n'est pas plus mal vu qu'elle va accoucher non pas bon pas très très longtemps je crois oui voilà donc c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien allez va te coucher aussi alexander tu vas avoir un petit accouchement à faire bientôt bon courage bon bah l'hélène elle va se coucher sans manger elle a pas le moral je vais demander de de manger mais elle n'a pas voulu donc pas elle va se coucher sans ma pauvre belle oh là 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 et du coup tout le monde est parti se coucher voilà il est 23 heures mais c'est trop c'est accablé par la tristesse ils sont partis se coucher et je vais envoyer le majordome évidemment sans dormir aussi et du coup c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qui vous aura plu et dans l'épisode prochain nous aurons la première naissance pour esther et alexander croisez les doigts que ce soit ce que vous voulez les pronostics sont ouverts garçons filles jumeaux triplés roux rousse et ou blond blond allez je vous laisse dans les commentaires de très gros bisous prenez soin de vous et à très bientôt ciao